Bonjour de Montréal et bienvenue à cette troisième journée de conférence de la 24e conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé qui a pour thème des politiques publiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Rappelez-vous que notre thème c'est la promotion pour le bien-être et l'équité. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette troisième journée de la 24e conférence mondiale de la promotion de la santé de l'UIPES qui a pour thème promouvoir des politiques en santé, en bien-être et en équité. Le thème de notre conférence c'est innover. Qu'est-ce que ça veut dire innover? Innover c'est briser les silos entre les disciplines, les secteurs de la société et les identités pour réellement élever nos pratiques et notre compréhension du monde. Innover c'est oser, oser sortir de notre zone de confort, s'ouvrir, accueillir des points de vue qui sont différents des nôtres. Innover c'est écouter, écouter l'autre avec authenticité, c'est ouvrir nos horizons pour aller chercher le plein potentiel de l'action en promotion de la santé. Les intervenants d'aujourd'hui ont une solide expérience en matière d'innovation. Notre premier intervenant aujourd'hui, on vous l'avait mentionné hier, c'est notre intervenant qui n'avait pas pu se présenter hier, mais on est très heureux de vous apprendre qu'il est ici aujourd'hui à Montréal et c'est Madali Tsofiri qui est un sociologue panafricain noir de premier plan. Il est chercheur postdoctoral à l'Université de Johannesburg au sein de l'Institut d'études avancées de Johannesburg. Ses travaux actuels portent entre autres sur l'économie politique du développement en Afrique, la pensée politique noire et la théorie critique de la race. M. Firi a été récipiendaire à trois reprises de la bourse Next Generation of Social Science in Africa et cette bourse est financée par le Social Science Research Council qui siège à New York, aux États-Unis. Alors, Madali Tsofiri, vous avez la parole. Merci de cette très chaleureuse présentation et merci infiniment de m'avoir donné cette possibilité de prendre la parole pour, si vous voulez, l'atténuation des symptômes et des conséquences de la pandémie. Je suis très reconnaissant d'avoir été invité à cette rencontre. La première lettre d'invitation, c'était de partager mes vues sur le racisme, la décolonisation et la santé d'un point de vue mondial avec comme objectif d'inspirer une communauté globale de promoteurs de la santé et de militants du monde entier. Dans les semaines qui ont suivi, on m'a donné un titre pour la réunion d'aujourd'hui qui signait « Innover pour demain ». Je voudrais plutôt intituler « Le spectre des réponses par rapport à la COVID, solutions de rechange ». Donc, ça nous permet d'inclure le thème de notre réunion d'Innover et aussi d'expliquer le fait que le racisme et la décolonisation et la santé sont reliées de façon très intime et qu'elles doivent faire partie de la promotion de la santé. Donc, au cours de la pandémie, on a constaté qu'elle s'est répandue comme étant une maladie respiratoire. Donc, par conséquent, elle devrait normalement ce qui suit et ce qui pose, c'est une question qui nous empêche de respirer. Mais la pandémie a exacerbé ce qui se passe du côté du racisme, du genre, du racisme, des différentes castes et des différentes régions. En tenant compte de ces conséquences, je me suis posé la question suivante. D'abord, comment une communauté de santé et de praticiens de la santé, de la santé publique et de chercheurs et de militants puissent élaborer des idées et des concepts afin d'imaginer une période post-COVID en deuxième lieu ? Est-ce qu'on peut envisager un avenir si le contrôle monopolistique des pouvoirs, des procédés scientifiques et des savoirs, des régimes de savoirs, tournent autour d'un projet totalisateur eurocentrique de ce que cela signifie que d'être un être humain ? Et en dernier lieu, si c'est un consensus scientifique qu'on doit changer pour l'avenir, quels sont les savoirs ? Le savoir est nécessaire pour libérer notre avenir. Donc, cette conférence n'est pas une coïncidence. Il y a un demi-tête, la ville de Montréal a été le centre d'un moment historique qui a modifié la discussion sur la race et l'épistémologie, qui amnime toujours et polarise toujours la position de l'Afrique pour ce qui est de l'écologie du savoir. Le 16 octobre 1969, un groupe de students et voire ont interrompu la séance conjointe de l'African Studies Association et du Comité canadien des études africaines à Montréal. En présence de 1 000 personnes et de participants à cette conférence, les étudiants ont pris le microphone et ils ont invité Gabriel Dabrussi à prendre la parole l'ancien ambassadeur en Allemagne et ils l'ont accusé de ses pratiques coloniales. Les étudiants ont condamné l'arrogance intellectuelle des Blancs qui se perpétue et qui a un peu légitimisé le colonialisme académique, universitaire et qui a modifié la nature de la vie culturelle et l'organisation sociale des Africains. On a décrit que la conférence a été suspendue jusqu'à ce que l'on trouve une solution à ces problèmes. Ce débat contre la colonisation n'a rien à voir avec le débat actuel sur la COVID-19, le racisme, la décolonisation et la santé. Donc, ma présentation, je veux souligner l'importance d'un tel débat et fournir une définition de l'ARES comme étant une catégorie qui déshumanise une partie de la race humaine, qui enveloppe, si vous voulez, nos approches lorsque nous aborderons des politiques de santé et cela tout au long de la pandémie. Le lien qui existe entre le racisme, les déterminants biologiques, la science et la pandémie a toujours été très intime depuis la modernité coloniale. Mais de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de racisme et de modernité coloniale et de quelle façon ces deux éléments se mastent-ils dans l'approche scientifique mondiale et dans la façon de répondre, de réagir à la pandémie? La race en tant que catégorie a été constituée dès le début de ce que les chercheurs catégoraux américains ont appelé l'âge de l'Europe. Par l'Europe, on entend aussi la description des Munhurst, c'est juste un endroit qui, ce n'est pas un endroit géographique en tant que tel, donc comme une personne qui vive ensemble sur le même territoire. Dans le sens spirituel, les dominions anglais, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande appartiennent à l'Europe. Le terme « Europe » fait référence à l'unité d'une vie spirituelle, d'activités, de créations qui ont des intérêts communs et qui partagent les mêmes institutions, les mêmes activités, les mêmes organismes. Donc, le racisme n'est pas simplement un discours, mais une pratique qui produit certains savoirs qui sont exploités et qui font en sorte que la pratique de dominance, de restructuration et qui crée l'autorité sur les colonisés. La modernité coloniale, d'autre part, fait référence à un projet de totalitaire de domination sans consensus et qui impose les points de vue américains, qui sont organisés autour des organismes capitalistes, des droits draconiens, le génocide colonial, la force, la manipulation et qui s'exercent par des modèles de domination, par l'entremise de politiques, de sociétés, d'affiliation et des valeurs qui ont un impact sur le discours scientifique mondial. Donc, ça a été l'institution, n'est-ce pas, de la suprématie comme Charles de Rémy, le philosophe, l'a mentionné au cours de sa carrière. Le contrat racial, par conséquent, a construit une égalité raciale dont les valeurs tentent de protéger la suprématie blanche en améliorant la race négroïde et tout ce que la civilisation européenne avec laquelle est entrée en contact avec, donc, en définissant la race inférieure du monde, les personnes inférieures. Donc, cette idée a été favorisée par des politiques d'immigration, comme par exemple au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Haïti. Ainsi, nous connaissons bien le processus. Les sociologies noires, Bennett McAbbany a mentionné que la suprématie blanche et le racisme sont des expressions de mesurer la colonisation de l'Europe qui a été estimée nécessaire pour coloniser, exprimer, exprimer et dominer les colonisés. Dans les colonies, la domination pleine a produit un système culturel de croyances et d'images qui a fixé des règles sur l'humanité colonisée, peu importe là où elle se trouve dans le monde blanc. La modernité a été intimement liée à une architecture violente qui a été le résultat des économies de plantation et qui a alimenté l'esclavagisme et qui a permis de construire les capitales modernes en Afrique. Nous avons donné au monde capitaliste, n'est-ce pas? Le philosophe allemand et théoricien Karl Marx parle de l'origine du capitalisme. Il dit que l'exploitation de l'Occident du reste du monde, cela fournit un contexte historique pour mieux comprendre le racisme occidental. Si on utilise Adam Smith et Karl Marx comme point de départ, l'idéologie du racisme, c'est en cours d'exploiter et d'oppresser des populations qui ont brutalisé, dégradé et réduit les personnes qui sont colonisées dans un statut sous-humain. Le racisme, c'est un terme à déshumaniser de nombreux peuples et c'est aussi une pratique mondiale qui élève les Européens et les Blancs comme étant les leurs de l'humanité. Le racisme, donc, on a institutionalisé des injustices emblâmant les victimes. La race, c'est le coupable, en dernière analyse. Compte tenu de ses antécèses ans, pourquoi est-il aussi important que nous comprenions le rôle de la pandémie dans cette histoire humaine? Parfois, on oublie qu'au cours de l'époque des Lumières, Locke Hume, ses philosophes, Manuel Kant, ont l'habitude de spéculer sur l'infériorité des Africains et des Asiatiques, à qui ils attribuaient, entre autres choses, c'était dû à leur biologie, au climat, à de mauvais gouvernements et, bien sûr, l'ignorance des vertus chrétiennes. Les Lumières ont consolidé des idées problématiques à propos de la race et de la biologie qui se sont exprimées par la suite par des régimes militaires et par la façon dont les mondes ont réagi à des pandémies mondiales. L'affination de l'Europe a produit ces disciplines dans les sciences biologiques, comme par exemple en phénoméologie et en génétique. Le philosophe sud-africain, Mahal Moussi, nous fournit un contrepoids aux idées des Lumières sur ce racisme fondé sur des idées scientifiques. Il affirme, il est un fait certain que la science a classifié et créé des catégories sur le sang humain. Chaque être humain est un donneur éventuel et un récepteur. Ce sang doit être partagé pour sauvegarder la vie des autres êtres humains, n'est-ce pas, c'est don de sang. Mais on doit trouver des êtres humains qui sont démontrés noirs ou qui ont du sang noir dans leurs artères. Il affirme par la suite. Les hypothèses de la science sont que tout ce qui est adéquat pour un patient avec une maladie particulière est médicament approprié pour tous les autres êtres humains qui souffrent de la même maladie. Si ce n'était pas ainsi, les sciences médicales ne pourraient pas se prétendre scientifiques. Donc, de quelle façon pouvons-nous créer des pratiques et des discours qui divisent autant? Il prétend la chose suivante. Il est très important de nous rappeler que l'objectivité de la science a exempté la science médicale de préjugés contre les Africains, les Noirs et les personnes de couleur. Dans ce cas de ce groupe humain, la science médicale leur a nié la gentilité et les a mis dans l'ignorance. Et, par exemple, on croyait que le médecin de la Louisienne, Samuel Eckertlach, a prétendu que certaines habitudes de travail des Noirs étaient le résultat direct de ce qu'il a appelé la Thésia apiopica. Donc, c'était le résultat de son imagination qui a été accepté comme étant une affirmation scientifique de façon surprenante. Notre réaction à la pandémie a suivi ces idées problématiques du 19e siècle de racisme. La pandémie, on a fait référence à la pandémie comme étant le virus chinois par les leaders du monde libre. Aux États-Unis, par exemple, les Autochtones américains ont le taux le plus élevé de mortalité durant la COVID, 2,8 fois plus que les Asiatiques. Le Centre pour le contrôle des maladies dit que les décès des Autochtones américains sont très souvent sous-évalués et on suggère que le véritable taux de mortalité pour les Autochtones américains serait de 34 % plus élevé que ce qui est publié pour la pandémie. Donc, 142 000 Américains noirs ont perdu la vie au cours de la pandémie. Il y a plus de 1 000 morts. Cependant, les Américains noirs ont expérimenté 44 % plus de décès alors qu'ils représentent 12,6 % de la population américaine. La plupart des Noirs, des communautés noires noires américaines ne voulaient pas se faire vacciner, mais est-ce qu'on pourrait les blâmer? La communauté noire américaine ne serait déjà remise des expériences sur le tabac qui ont impliqué 600 mâches, 600 ont eu la séphilie, ces 200 n'avaient pas la maladie. Les participants, on n'a pas obtenu leur consentement pour ces recherches. Ils ont, on disait qu'ils avaient été traités pour avoir un mauvais sang. en échange d'avoir pris part à cette étude, ils ont reçu des repas gratuits, des examens médicaux gratuits, mais cette expérience a démontré que le fait d'avoir un corps noir pose problème. Donc, les infections mondiales, les Noirs, les réfugiés, les Blancs de la classe, les classes ouvrières continuent d'être les plus frappés par la pandémie au Royaume-Uni, en Inde, au Brésil. Une féministe américaine, Judith Butler, conteste un concept utilisé et elle dit certaines des façons selon lesquelles certains corps sont plus importants que d'autres en tant que de guerre ou d'épidémie, c'est important. Elle dit que ce concept facilite la compréhension de la façon dont les différents pouvoirs, formes de pouvoirs rendent certains corps plus importants que d'autres. Et pour que l'on reconnaisse qu'un corps est décédé, il faut tout d'abord qu'il soit reconnu comme étant un être humain et vivant. Et toutes les vies ne sont pas reconnues comme étant les vies d'êtres vivants. Et il y a stratification selon les classes sociopolitiques et ce que l'on a vu pendant la pandémie, c'est une réalité qu'on n'aime pas reconnaître, c'est-à-dire qu'on parle de décès de blancs et de cadavres de noirs. Et j'ai déjà dit ailleurs qu'en Afrique du Sud, le pays où je vis, la COVID-19 a été la pandémie du capitalisme racial étant donné les effets très néfastes sur les femmes et les personnes jugées inférieures. Elles ont vraiment souffert les conséquences du colonialisme et ont aussi des politiques publiques en matière de santé. Ce dont a souffert l'Afrique, c'est aussi cette idée que l'on doit d'abord protéger ses propres ressortissants et cela nous porte à repenser la façon d'imaginer l'avenir. mon argument est qu'il y a un siècle où on n'a pas vraiment fait un virage de décolonisation. Il ne peut pas y avoir d'avenir sans cela. Et un auteur a dit qu'il faut changer l'ordre mondial pour apporter un réel changement. Et je voudrais apporter quatre éléments qu'il faut garder à l'esprit. Première chose, il faut avoir au cœur de notre pensée l'aspect écologique. Deuxièmement, il faut abandonner la conceptualisation de toute vie humaine en fonction de la hiérarchie raciale qui découle de la colonisation. Deuxièmement, ne pas marchandiser les droits de propriété qui privilégient le capital et les grandes sociétés pharmaceutiques, surtout pour ce qui est de l'élaboration de politique publique et la relation avec la façon dont les vaccins sont produits dans le cadre de la COVID-19, par exemple. Et finalement, il faut penser à un monde post-impérialiste. Il faut donc, pour cela, songer à de nouvelles valeurs, d'un nouveau système qui privilégie la création d'un nouveau pacte social que l'on envisage différemment ceux qui ont été toujours vus comme étant inférieurs. Et en matière de santé, cela veut dire que nous élaborons des systèmes qui exigent des réparations à l'échelle mondiale, redistribuer la justice. Il faut donc, justement, que ces réparations soient distribuées à tous. Je vous remercie et j'attends avec intérêt la poursuite de la conférence. Merci beaucoup, Maudelie Tso. Notre prochain intervenant sera certainement vous inspirer. Il s'agit de M. Sandro Galea qui sera avec nous en mode virtuel. Sandro Galea est doyen et professeur lauréat de la chaire Robert A. Knox à l'École de santé publique de l'Université de Boston. Il a été désigné innovateur en épidémiologie par le Time Magazine et Top Voice en soins de santé par la plateforme LinkedIn. Il est l'un des spécialistes en sciences sociales les plus citées dans le monde. Il est originaire de Malta et a œuvré comme médecin terrain avec Médecins sans frontières. Il a occupé plusieurs positions académiques dans plusieurs universités, notamment à Columbia, au Michigan et à l'Académie de médecine de New York. Il est reconnu comme un acteur de plaidoyer pour l'équité et un leader en santé urbaine. Hello, Sandro. Bonjour, Sandro. Vous avez la parole. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, merci de m'avoir invité. C'est un privilège d'être parmi vous aujourd'hui et je suis très honorée d'avoir été invitée et merci de me donner la possibilité de partager la tribune avec des orateurs aussi prestigieux. Je vais tenir compte de ce qui a été dit par le présentateur précédent. Je voulais vous parler ce matin de cette notion des mérites d'une narrative de la santé. pour moi, la COVID, ça a été un moment qui nous permet des opportunités de guérison. J'aimerais donc vous offrir trois façons qui nous permettront de réécrire le récit sur la santé. Mais avant de parler de la façon de réécrire ce récit sur la santé, j'aimerais m'assurer que j'explique bien les bases, mes hypothèses de base qui donnent lieu à ma pensée. Donc, prochaine diapo. Je pense qu'il existe trois prémices qui sont importantes et sur lesquelles nous sommes clairs et qui nous ont permis de progresser dans notre débat mondial. Donc, je vais parler de ces trois éléments. Je vais débuter par le fait que la santé est une valeur universelle. Je me suis rendu compte de cela. Bien sûr, dans une récente comme la vôtre, l'un des dangers, c'est que nous sommes tous ensemble. on peut réfléchir sur ces choses. Donc, je pense qu'il est très important d'être très éclipsiste sur nos valeurs afin que nous puissions comprendre, nous pouvons les transmettre au monde dans son ensemble. Donc, la notion du fait que la santé est une valeur universelle est enchâssée dans la constitution de zones organismes. Donc, c'est l'un des droits fondamentaux des êtres humains sans détection de race, de conditions socio-économiques et de croyances politiques. Donc, la santé, l'être humain, nous avons bien discuté cette notion, à créer des documents, à rédiger des documents qui ont élevé la santé à titre, ils lui ont donné ce titre de valeur universelle. Et, prochaine diapo, comment maintenant la population pense-t-elle en termes à la santé? Il y a toutes sortes d'opinions qui circulent. Voici ce que les Américains pensent. La santé arrive toujours en premier ou deuxième rang auprès de la population. L'une de leurs principales inquiétudes, préoccupations. Donc, nous savons, connaissons l'importance de la santé, nous savons qu'en tant qu'espèce, nous devons la tenir en compte comme étant une valeur éméduelle. Donc, c'est un levier qui nous permet d'aller de l'avant. Le deuxième point, donc, ça fait écho à ce que l'orateur précédent dit, c'est qu'on ne peut pas penser à la santé de façon distincte. Il faut penser à ses avantages. La santé est intimement liée à certains avantages, certains éléments positifs. Sur cette diapo, vous trouvez l'axe des X, les opportunités et le voisinage, le quartier, tenir compte du lieu où vous êtes né et sur l'axe des Y, vous avez l'espérance de vie. Donc, la qualité de votre quartier aura un impact sur votre espérance de vie. Donc, la vie de l'enfance se projette tout au long de la vie. Donc, ces avantages prennent la forme d'identité raciale, donc des avantages financiers. C'est un exemple là de des avantages financiers dans la population américaine et on la partage en deux groupes. Le groupe en vert, c'est la population la plus aisée et la colonne brune, ce sont les populations les moins nanties et constatées. Donc, l'angine, les arrêts cardiaques, l'infarctus, les AVC sont beaucoup plus élevés chez les populations les moins nanties, les plus pauvres. Prochaine diapo, les avantages sont le reflet des biens sociaux ou des actifs sociaux. Donc, il y a une chute très importante dans les morts dues aux accidents de véhicule et il y a un relien avec la vitesse. Donc, il y a des avantages dus aux politiques sociales. Par exemple, nous avons diminué la vitesse et cela a permis. Donc, il faut, de cette façon, on comprend que ces avantages ne sont pas répartis de façon égale et que souvent ils ne font pas partie des soins de la santé parce que souvent on parle de la façon d'améliorer les soins de santé mais en fait, il faut réduire la pauvreté, l'itinérance, que les gens soient moins seuls, créer des parcs, avoir des loisirs. Ce sont les avantages favorables à la santé et quand il y a une crise comme la COVID, les personnes qui ont moins accès à ces avantages, eh bien, ce sont les personnes les plus frappées comme nous venons de l'entendre. Ici, nous voyons les données aux États-Unis et on voit que la baisse d'espérance de vie chez les hommes noirs, cela a été trois ans en 2020 et pour ce qui est des femmes blanches, c'était virgule 7,7. C'est déjà une baisse importante de l'espérance de la vie mais quand on voit l'écart entre les deux groupes, on voit que ces avantages ont un effet très important. Donc, première, valeurs universelles. Deuxièmement, il faut tenir compte des avantages qui sont, promeuvent la santé. Troisième élément, la santé est un moyen et non pas une fin. Et malheureusement, les professionnels de la santé l'oublient trop souvent. Notre boulot, c'est d'assurer la santé des gens pour qu'ils puissent continuer de vivre leur vie et la réalisation la plus remarquable de l'espèce humaine depuis 150 ans a été de doubler l'espérance de vie pendant 50 000 ans. L'espérance de vie était à peu près 30 à 40 ans. Et ensuite, à partir de 1950, on est passé à 80 ans. C'est absolument extraordinaire. Cela veut dire que toute l'espèce humaine a eu la possibilité de vivre sa vie de façon différente par rapport à la façon de vivre pendant 50 000 ou peut-être 100 000 ans. Toutefois, ce n'était pas uniquement pour assurer la santé des gens, mais pour qu'ils vivent pleinement leur vie. Le but de la santé, c'est que de pouvoir faire ce que l'on veut parce qu'on est en santé et c'est une subtilité dont il faut tenir compte. Donc, en gardant l'esprit ces trois prémices, je dirais que pendant la COVID, il faut réécrire le récit à l'égard sur la santé et on peut se concentrer à cet égard sur trois éléments. Premièrement, nous voulons, il faut améliorer la conversation au sujet de la santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la conversation à l'échelle mondiale, c'est vrai aux États-Unis, au Canada et ailleurs, partout dans le monde, c'est une conversation qui porte sur les soins de santé. Mais si vous vous reportez à mes prémices, les soins de santé ont peu à voir avec la santé d'une population. C'est important, mais cela ne suffit pas. Toutefois, quand on pose la question de par le monde, une étude de notre groupe, huit pays de revenus élevés, intermédiaires, faibles, on a demandé aux gens de causer, de cocher ce qui est important pour la santé, il n'y a plus de gens qui parlent de soins de santé. Mais en fait, ce dont on parle le mieux, c'est le moins important, c'est la politique. Mais moi, j'inverserais les résultats. Je pense que la politique, c'est plus important que les soins de santé. Mais cela montre que la conversation au sujet de la santé n'est pas du tout alignée sur les trois prémices avec lesquelles j'ai commencé. Aux États-Unis, surtout, on parle surtout de la vision biologique de la santé qui se rapporte aux soins de santé. Cette diapo est très chargée, rapport du chirurgien général publié en 2020. Et ce qu'on voit en bas, les bars en brun sont les efforts réalisés dans le pays pour améliorer la santé, abolition de l'esclavage, bibliothèque, routes, parcs, loisirs. Ce sont des efforts de promotion de la santé. En violet, ce sont les innovations médicales, enthobiatiques, meilleurs hôpitaux et tout en haut, ce que l'on voit, c'est la conversation à l'égard de la santé et la ligne brune, la conversation portée sur la santé publique jusqu'aux années 50, 60, jusqu'à ce que la ligne pointillée remonte vraiment. Donc, on parle surtout des soins médicaux à partir de 50. donc depuis 50 ans, on parle sur, on a une vision individualiste de la santé, donc il est très difficile à ce moment-là d'envisager la santé, toute la santé de la population. Niveau plus simple, quand on regarde les livres au sujet de la santé, il y a de très bons livres, mais on parle, c'est toujours l'aspect curatif qui est abordé, donc première chose, il faut réécrire le script de cette conversation publique, il faut changer de perspective, s'attarder à ce qui importe vraiment. Deuxième point, et ceci s'implique à ce que disait mon collègue d'Afrique du Sud tout à l'heure, il faut faire un effort sérieux pour s'assurer que tous profitent des avantages favorables à la santé. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ceci est une définition d'équité en matière de santé. Je voudrais souligner ce qui est en rouge, l'équité décrit la répartition juste des ressources selon les besoins de façon à ce que l'on réduise au minimum les écarts du point de vue des résultats en santé. Je suppose qu'ici, nous sommes d'accord avec cela, mais c'est très difficile à réaliser. Diapositive suivante, si l'on regarde par exemple la richesse à l'échelle mondiale, la santé, 1 % qu'on contrôle 50 %. Donc, aux États-Unis, si on regarde le revenu depuis 40 ans, les revenus augmentent pour les plus riches, les 20 % les plus riches. Tout à l'heure, j'en ai parlé, les cas, donc, pour les plus pauvres, 80 %, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation. Et si on ajoute, on additionne tout cela et on regarde selon la race, il y a des écarts en plus important, à gauche, les revenus, à droite, le patrimoine. Les familles blanches ont 40 % plus de revenus que les familles noires, mais dix fois plus de patrimoine. Donc, quand on reconnaît que ces avantages sont directement liés à la santé ou les biens et quand on tient compte de toutes ces dimensions, il est impossible de ne pas réaliser qu'il faut plutôt avoir une conversation au sujet des biens que détiennent les différents groupes et la répartition qui est nécessaire. Ici, il faut, on parle des réparations à offrir à la population noire. On maintient que ces disparités entre noirs et blancs entraînent disparités pour ce qui est du patrimoine. il faut donc avoir écarté, c'est-à-dire réduire ces écarts. Et il est sûr que l'on voit certains mouvements qui s'installent aux États-Unis. Ici, il y a deux ans, on parlait d'équité en fonction de ce qui est du genre, du climat, des races. Donc, l'équité en santé à l'échelle mondiale, signifierait un monde où la santé est répartie de façon équitable à l'intérieur des pays et entre les pays. Il faut aussi mieux répartir les biens que détiennent ces personnes. Il faut, ne veut pas être marginalisé, se retrouver étiqueté, qu'on nous accuse de socialisme, de communiste. Il faut garder à l'esprit que cette discussion ne se rapporte pas à des modèles économiques en particulier fondés sur le marché. On peut adapter ce modèle pour atteindre certains de ses objectifs. Par exemple, cette citation, la liberté, la libre entreprise, bien réglementée, où les entreprises utilisent le gouvernement pour maintenir leur position. Il ne faut pas résister à cela. Je vous présente cette diapo parce que c'est été dit par un directeur d'une grande banque américaine et c'est une ouverture, une possibilité de mieux répartir le fardeau de ces disparités. c'est reconnu à tous les niveaux et on peut déplacer la conversation pour que même les économies fondées sur le marché contribuent à atteindre cet objectif. Et pour terminer, c'est important pour nous, les professionnels de la promotion de la santé, nous devons nous regarder nous-mêmes et comment pouvons-nous modifier la conversation sur la santé. Et je pense que maintenant, nous sortons de la COVID et la science a peut-être posé problème parce qu'on a oublié une prémisse fondamentale, c'est-à-dire que la santé est un moyen et non pas une fin. Et pendant la pandémie, on a dit suivez la science comme si la science avait des réponses slimpes, comme si c'était blanc ou noir. Mais il est sûr de ce dont on discute. si on est vraiment sérieux pour promouvoir la santé à l'échelle mondiale, réduire les écarts entre la situation économique, eh bien, c'est une discussion très difficile. Il faut offrir une réponse mûre, nuancée, ne pas offrir des réponses simplistes. Par exemple, nous savons que plus on conduit vite, plus on risque d'avoir un accident et d'en mourir. Analyse simple, le nombre de décès excédentaires en rouge qui dépendent de la vitesse. Nous savons, c'est ce que dit la science. Et ici, nous avons le choix. Soit dire, il y a plus de décès parce qu'on conduit plus vite, donc il faut réduire la vitesse à 20 000 à l'heure où nous pouvons dire nous allons produire la science pour documenter les conséquences de la vitesse au volant et participer à la conversation à l'échelle mondiale au sujet des limites de vitesse. Mais il faut reconnaître que nous ne pouvons pas toujours protéger tous les conducteurs de tout risque. Autrement, nous perdons toute crédibilité et je pense que nous avons perdu de la crédibilité pendant la pandémie. Par exemple, pour ce qui est de notre approche à l'égard de la COVID pour fermer les écoles, eh bien, il y a eu une perte d'apprentissage pour bien des matières, surtout dans les écoles, des enfants de couleur, de faibles revenus, par exemple, les retards, les pertes de connaissances en mathématiques, par exemple. et vous voyez la réaction des populations à cela et les établissements, les institutions privées ont perdu de confiance. Est-ce que vous avez constaté l'adoption de lignes directrices erronées en matière pour ce qui est des couvres-visages? Donc, ce sont des lignes directrices séparées de ce que disent les autorités sanitaires. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la crédibilité à cause de notre vision binaire du monde. Voilà pourquoi on a adopté à certains endroits des politiques de COVID-0, par exemple, ce qui se passe en Chine. et ce sont des efforts pour confiner des dizaines de millions de personnes. C'est erroné et nous, les scientifiques, devrions plutôt proposer une vision nuancée du monde parce que il faut avoir une conversation élargie, parler, envisager la santé, non pas comme une finalité, comme un moyen. Ici, un diapo qui montre qu'il y a intersection, les preuves au sujet des politiques importantes, le contexte local et d'autres préoccupations. Cela montre que les preuves pour ce qui est des politiques sous-ensemble des preuves qui entraînent une politique plus réaliste. Donc, il faut reconnaître que la conversation doit reposer sur les prémices de départ, c'est-à-dire la santé est une valeur universelle, c'est un moyen et non pas une fin et qu'il faut aussi parler des avantages dont disposent les différents groupes. et conclusion, la pandémie, c'est une occasion d'opérer un changement et c'est seulement lors d'une crise qu'il y a un réel changement parce que parfois, on doit prévoir de nouvelles politiques pour que ce qui était possible du point de vue politique devienne inévitable du point de vue politique. C'est notre travail, nous devons faire avancer la conversation et cette crise présente beaucoup de possibilités. Je présente cette citation parce que ça a été dit par Melted Friedman, le père de les théories d'économie libérale, ce que l'on suit depuis 50 ans et qui dans des coups le bon nombre des défis dont nous parlons aujourd'hui. mais il faut tenir compte de tous les points de vue et cette notion de Friedman qui disait il faut continuer de générer des idées jusqu'à ce soit possible, ce soit le bon moment de les concrétiser. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de présenter notre troisième conférencier qui vient du Nunavut. Elle a été la députée élue la plus jeune au Parlement mais depuis elle est devenue militante. Elle est vraiment un modèle pour les femmes, les jeunes filles au niveau local, international. Elle parle des préoccupations des Autochtones pour ce qui est de la société, du territoire, de l'autonomie. Elle parle des droits des femmes et aussi elle traite de tous les enjeux en matière de changement climatique. Elle nous invite en tant que promoteur de la santé de reconnaître l'histoire authentique des peuples autochtones et ensuite d'agir de façon appropriée et de mettre en place des stratégies, des techniques qui sont fondées sur cette nouvelle connaissance. Qui a choisi la musique? Je me pose toujours la question. Bonjour au monde entier. Merci de partager cet espace avec moi. Je ferai de mon mieux. J'essaie toujours d'être présente quand les gens sont à l'écoute. Tout le monde a le droit à saisir les occasions. et j'ai un peu de mal avec mon micro dit la conférencière. Je m'appelle Momela Karkak. Je suis une femme Inuk du Nunavut au Canada. Les Inuits sont l'un des trois groupes autochtones reconnus par le gouvernement fédéral du Canada. Inuits c'est une personne. Inuit c'est le pluriel d'Inuits. Mon père Jamie vient du Nunavut. Ma mère Pia vient de Scarborough en Ontario. Ils sont tous les deux Canadiens. Ils sont nés ici et ils étaient des enseignants qui m'ont toujours encouragée lors de moments positifs de ma vie et ont toujours été présents lors de moments négatifs. Mon frère Lars, un chasseur, un trappeur à plein temps, fait partie du conseil du village local, très impliqué au niveau dans la ville et je suis extrêmement fière de mon frère. Il m'a montré toute sa vie que les hommes Inuits peuvent guérir, grandir et s'investir non seulement dans la communauté mais dans eux-mêmes. Les Inuits du Nunavut sont peu nombreux mais nos régions couvrent un tiers de la masse territoriale du Canada et la moitié de ses côtes. Les Inuits se sont toujours ont toujours dû suivre les animaux et s'adapter à l'environnement. Cela fait des millénaires que nous le faisons. et nos croyances découlent de cette relation avec les animaux, l'environnement les uns les autres, des conseils comme l'argent et le temps. Cela n'a été introduit qu'au début des années 90 et dans certaines régions du Nord encore plus tard. Pour nous, la monnaie c'était la nourriture, les vêtements. On trouvait la richesse les uns chez les autres et le temps ne se comptait en saison. Le Canada est un pays immense avec de nombreuses histoires différentes pour les différents groupes et même des histoires différentes au sein d'un même groupe. Il y a beaucoup de choses nouvelles pour les Inuits. Par exemple, organiser des personnes par centaines et se réunir en grands groupes à un endroit. Il y a beaucoup de services, de ressources, d'informations qu'on ne peut tout simplement pas trouver dans le nord du Canada ou sur le territoire Inuit. Nous accusons des retards, des décennies de retard de bien des façons. Étant donné notre système de soins de santé au Nunavut, je suis né en Ontario, les femmes de ma région doivent quitter le Nunavut au moins un mois avant la date d'accouchement prévue pour se rendre au Manitoba parce qu'il n'y a pas de services de santé dans le territoire. Ce n'est pas par choix qu'elles le font. Il est impossible d'avoir un enfant d'accoucher dans la région d'où je viens. Parfois, évidemment, il y a une naissance prématurée, un accouchement prématuré, mais de façon régulière, les femmes quittent leur région pour éviter d'accoucher prématurément. Donc, vous imaginez, cela coûte des millions. Je vous demande aussi d'imaginer d'avoir votre premier enfant à deux vols d'avion en ayant personne de votre famille, aucun ami, en essayant de se débrouiller dans un nouveau, dans de nouveaux systèmes de santé, dans une ville qui est 20 fois plus grande que votre ville natale, au moins 20 fois plus grande. Le Nunavid, ce n'est pas avec des services, des ressources de santé de base. Les réalités au nord sont absolument différentes de celles du sud au Canada. Je dirais que lorsqu'on parle du Canada, en fait, on parle de la, des populations qui sont proches de la frontière américaine. Pendant mon enfance, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et ce que je voyais autour de moi n'était pas normal. Outre le fait d'être très sensible au suicide dès mon plus jeune âge, bon nombre de mes pères ont vécu de la violence, des abus ou de la pauvreté. Je ne me rendais pas compte, c'est seulement il y a quelques années, j'ai 28 ans, je ne me rendais pas compte combien de communautés connaissent énormément d'abus sexuels, des enfants qui découlent de ce qu'on parle, on appelle tous les pensionnats indiens. Certains inuits parlent de pensionnats faits d'externats, mais l'histoire du Nord du Canada est tout à fait unique, souvent cachée et elle est très sombre. Quand on parle de l'histoire du Canada, il y a vraiment des trous importants et ce dont on nous parle, c'est l'histoire des gens au pouvoir. J'ai peu de temps pour vous parler aujourd'hui, mais je pense qu'il faut quand même tout d'abord rappeler l'histoire du Canada et sa relation avec les Inuits. L'histoire du Nord des Inuits remonte à des dizaines de milliers d'années. Il y a des mythes et des légendes Inuits qui ressemblent à d'autres de par le monde, par exemple au Groenland, en Alaska, il y a des inventions comme le kayak et même des jeux de ficelles qui sont basés sur le mammouth, l'éléphant à fourrure que les Inuits ont toujours connu. Notre histoire orale est riche, profonde et renferme des souvenirs très anciens. Lorsque nous parlons de l'histoire des Inuits, sa relation avec les institutions canadiennes, le Canada, quelqu'un arrive, je le précise, nous parlons d'une relation courte, sournoise et erronée qui a laissé les Inuits pris entre le marteau et l'enclume. Essayez de garder à l'esprit que je vous parle d'une histoire complètement différente de ce qu'on a raconté. Les Inuits avaient déjà des systèmes de justice, d'éducation, déjà des règlements en place qui existaient depuis des temps immémoriaux. Obligés d'utiliser les systèmes d'éducation du Canada, il y a eu aussi la GRC qui faisait respecter ces règlements. Donc, les Inuits sont passés d'un système à l'autre sans qu'on le reconnaisse, sans qu'ils le réalisent, sans qu'ils comprennent ce qui leur arrivait. nous avions été des professeurs, des scientifiques, des médecins, des enseignants, des architectes, des inventeurs depuis des temps immémoriaux. sans les dures tactiques de la colonisation, nous aurions peut-être pu garder une grande partie de nos croyances, les façons d'être et de savoir que nous avons perdues parce que l'institution canadienne a essayé de nous assimiler. Le pouvoir actuel est celui de la personne qui détient les connaissances, la compréhension et contrôlent le récit. Nous connaissons, nous savons que d'autres peuples ont été assimilés, certains de façon plus dure que d'autres. Nous avons besoin de plus d'espace pour discuter ou pour simplement revoir une histoire et comment elle se répercute jusqu'à aujourd'hui. j'ai 28 ans, ce que j'ai appris au début des années. J'ai 28 ans, on ne m'a pas enseigné mon histoire et c'est le cas de nombreux Canadiens autochtones. Là d'où je viens, le Neville a été reconnu comme territoire l'année où je suis née, en 1993. Avant cette date, nous faisons partie des territoires du Nord-Ouest, ce qui couvre à l'heure actuelle tout le nord de la carte du Canada à l'heure actuelle. Donc, nous avons été placés de façon stratégique afin que les Blancs puissent obtenir la souveraineté sur ce qu'on appelle le Canada. Les institutions canadiennes voulaient s'assurer qu'elles conservaient le plus possible de terres et de ressources qu'il soit possible pour eux. qui sont situées dans la partie la plus au nord du Canada. C'est une collectivité qui a été un petit peu... On a trompé les Inuits. On leur a promis des territoires de chasse, énormément de ressources pour survivre et la possibilité d'être en mesure de rentrer chez eux s'ils le souhaitaient après un an. Aucune de ces promesses n'étaient réelles ou n'a été tenues. En même temps, d'autres événements se produisaient afin de mettre fin au mode de vie des Inuits. Alors, à ce moment-là, donc, nous sévions les nourritures des Inuits qui voyageaient avec la route d'immigration des animaux. Donc, au cours de millions d'années de développement, les Inuits ont maîtrisé la façon de vivre et de profiter du nord et de profiter, d'apprécier la qualité de vie du nord. Certains disent que nous sommes ici depuis 4 000 ans, d'autres disent 10 000 ans. Je crois que nous avons été dans le nord aussi longtemps que les animaux y ont été. Les Inuits ont appris et travaillé avec les routes migratoires. Ils savaient lire la météo. Ils ont développé des compétences pour prospérer dans certaines des conditions les plus difficiles au monde, tout en vivant au départ des animaux qui ont dû faire face aux mêmes difficultés. Au fur et à mesure que le changement climatique a affecté notre territoire, nous verrons la Terre réveiller davantage cette histoire. En l'espace de quelques décennies, les institutions canadiennes ont mis en place de nombreuses mesures pour s'assurer que le mode de vie des Inuits perde son noyau, perde son sens d'identité. Notre sens d'identité a été ébranlé. L'institution a passé des contrats avec différentes organisations telles que les OBLAS et la GRC, la police canadienne de Monté, afin de travailler dans les communautés du nord, afin de fournir des services d'éducation. Vous voyez, je fais les petits guillemets autour du mot éducation et de maintien de l'ordre. Comme je l'ai déjà mentionné, auparavant, les Inuits ont fréquenté aussi les pensionnats autochtones dans plusieurs endroits du pays. La quantité d'impact négatif par rapport aux impacts positifs est écrasante. Les Inuits voulaient contribuer à leur société, ils voulaient évoluer, mais pas de cette façon. Nous avons toujours voulu apprendre, mais pas de cette façon. Le rapport de la commission de vérité Kikik Tani présente des récits des aînés Inuits qui ont vécu des changements rapides et qui ont eu un impact considérable sur le nord. Parmi ces changements, de nombreux autres obstacles ont été rencontrés et je n'ai pas le temps, bien sûr, de m'y attarder. Je pense qu'il me reste six minutes. beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des massacres de chiens de traîneau qui ont enlevé leur principal moyen de transport aux Indiens dans les années 50 et 60. La tuberculose a atteint le nord et s'est répandue comme une traînée de poudre, forçant les gens à aller se faire soigner au sud. L'épidémie de tuberculose n'a pas eu besoin d'être vue par les Inuits du sud. L'institution canadienne avait mis hors de service deux hôpitaux dans ce qui est maintenant le Nunavut, peu de temps après que l'Amérique ait remis aux autorités canadiennes ses bâtisses. Nous avons également assisté à la mise en place d'étiquettes d'identification où les Inuits se voyaient attribuer un numéro afin de garder la trace des différents services fournis et de l'origine de ces personnes. Lorsque nous entendons des histoires de mauvais traitements et d'abus, est-ce qu'on se demande des impacts globaux? Quels effets ont-ils sur un ménage qui ne va pas pouvoir élever ses enfants ou de ne pas voir ses enfants pendant le long période de temps? C'est incroyable, c'est terrifiant de ne pas avoir ses enfants avec soi, qu'il fasse partie de sa vie. Qu'est-ce qui peut se passer lorsque vous n'avez pas le contrôle sur vos interactions avec la vie d'un jour à l'autre? Donc, la santé est une histoire qui a un impact très important sur notre histoire. Donc, c'est très important de connaître son histoire. Plus on accorderont de l'importance à la connectivité de tous ces éléments de notre corps. Nous devons aussi également tenir compte de nombreux autres facteurs qui ont eu des impacts externes des changements environnementaux, par exemple, les changements de régime alimentaire et de l'histoire globale. Tout cela est important également. Qu'est-ce que le corps a vécu? Qu'est-ce que la mère de cet enfant a vécu? Tout est lié. L'histoire, les impacts peuvent se répercuter à travers des époques, plusieurs générations. Depuis l'obtention de mon problème des diplômes, j'ai eu plusieurs postes, j'ai eu plusieurs emplois et aussi, bien sûr, j'ai travaillé auprès de nombreuses institutions. J'ai été thérapeute avec le conseil de défense des Inuits, les ressources humaines, j'ai mis en note des tactiques de prévention du suicide au ministère de la santé du gouvernement Inuit. Donc, j'ai assisté les fondations. Réellement, j'ai été députée pour le NUNAVIT au gouvernement fédéral, au Parlement fédéral, pour le NPD. Au mois d'août 2019, on m'a demandé si je serais intéressée à me présenter comme députée. Une décision devait être prise le plus rapidement possible car je devais encore être examinée et approuvée en titre de candidate pour ma candidature au NPD à Ottawa. Quelques jours plus tard et moins de quelques semaines avant l'échéance, je commençais à planifier une campagne et je ne connaissais pas bien sûr le résultat de cette campagne mais je me suis dit que ce serait une bonne expérience. Je n'avais jamais pensé travailler dans le domaine de la politique mais je me suis au travail, j'ai cherché des moyens nouveaux, des novateurs pour que les messages atteignent le plus grand nombre possible de personnes sur le territoire. Il ne faut pas oublier que le seul moyen de transport du NUNAVIT est l'avion et que les déplacements coûtent des milliers et des milliers de dollars pour nous déplacer entre nos différentes collectivités. Donc, les gens croyaient en moi et j'ai été eu énormément de chance d'avoir un groupe de personnes qui ne se sont pas contentées de croire en moi mais qui ont changé leur vie pour aider à montrer au NUNAVIT une nouvelle façon de parler. Il y avait des choses dont il fallait parler de manière réaliste. Au NUNAVIT, il y a énormément de suicides dans nos petites communautés. Dans ma ville natale qui compte environ 2000 habitants, il y a encore des gens que nous perdrons cette année au suicide. Les femmes du nord subissent trois fois plus de violences que celles du sud. Le taux de décès par la GR au NUNAVIT atteint plus de 14 fois supérieur à celui de l'Ontario. Sept enfants sur dix vont à l'école le ventre vide et la frustration peut envahir une communauté entière et lorsqu'on perd le monde de la communauté, ça peut véritablement amener l'obscurité. Tout au long de mon mandat d'élu, j'ai appris plus qu'il n'était possible d'imaginer. J'ai vu toutes les conséquences que cela causait. j'ai appris plus qu'il n'était possible d'imaginer. J'ai vu plus que je n'avais jamais prévu et j'ai trouvé des opportunités, des occasions qui ne se seraient peut-être pas présentées à moi si je n'avais pas été députée. Le NUNAVIT était prêt pour le changement. Il a vu assez de détermination en moi et m'a donné cette chance. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans ce poste. J'ai passé des heures de veille à travailler, à réfléchir à la façon d'améliorer ou de renforcer le travail à partir de mon bureau. J'ai travaillé pendant des heures épuisantes. J'ai accepté des chambres que beaucoup de députés ne font pas. J'ai fait de mon mieux pour être transparente et accessible à mes électeurs. j'ai dû faire face à de nombreux obstacles dans ma situation de représentante de la plus grande circonscription électorale du monde avec une petite population, une histoire distincte et des circonstances uniques. Je n'avais jamais eu l'intention de m'impliquer directement en politique. Je voyais simplement pour moi une occasion comme beaucoup d'autres choses dans ma vie. Avant qu'on me demande de me présenter, je ne pouvais même pas expliquer comment le premier ministre obtenait son poste. J'avais donc il me fallait comprendre. Je ne comprenais pas que c'était le parti qui avait le plus de sièges qui étaient élus et qu'il y avait un leader du parti qu'ils avaient déjà choisi. Je ne savais rien de tout cela. Donc, il me reste peu de temps. Il me reste encore quelques pages cependant. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer? Donc, j'ai été élus tout ce que je faisais ça semblait fonctionner. J'étais prête à me mettre au travail et je voulais faire de mon mieux. de mon mieux pour mettre en lumière les problèmes du Nord. Donc, pour que tout le monde en prenne conscience. Les premiers mois ont été consacrés à prendre des choses à la volée malgré mon jeune âge et de comprendre quels étaient les véritables problèmes. Donc, de comprendre le système auquel je venais d'adhérer, comment il fonctionnait et ce que j'étais autorisé ou non à faire ou ce que je devais ou non faire. je ne savais absolument rien, je ne savais pas comment me tenir debout, quand s'asseoir, quand prendre la parole. C'était, ça semait la confusion dans mon esprit, ce nouveau monde de la politique. De faire des choses comme par exemple m'asseoir sur des pots de phoque, de ne pas porter une veste à la Chambre des communes et de me faire des discours à moi-même lorsque, pour essayer de rester sain d'esprit. Sain d'esprit dans une institution qui a passé des décennies a créé des moyens de manipuler son chemin, ce qui peut représenter la mort ou la vie pour les populations autochtones du Canada. Des taux de mortalité bien plus élevés que ceux des peuples non autochtones. Comment cela peut-il être possible? Ne sommes-nous pas censés être sur nos terres natales, dans notre patrie? Dans une vie où la suicide était inconnue, il est maintenant l'une des principales causes de décès au Nunavut. Donc, nous échouons lamentablement si les gens décident que la vie est si dévastatrice qu'elle ne vaut même pas la peine d'être vécue. n'est pas la peine. J'ai posé des questions épineuses et j'essaie de comprendre les systèmes complexes depuis que je suis une adolescente. Quand on vient du Nord, on doit s'adapter aux services de santé, aux ressources, aux normes et aux conceptions du Sud. Il n'y a pas autant de gens dans le Sud du Canada et encore moins dans le monde qui connaissent la réalité de la vie dans le Nord du Canada. Nous devrions être traités comme faisant partie d'un pays, comme les premiers peuples de ce pays, mais au lieu de cela, nous sommes traités comme un objet exotique. Un trésor canadien rare ou une créature presque mythique. Mon visage tatoué ne devrait pas être anormal. L'histoire entre le Canada et les premiers peuples de ces terres est sombre, elle est laide et on continue à nous induire en erreur. À l'heure de la connectivité, nous avons la capacité de nous mettre en réseau et de partager comme cela n'a jamais été le cas auparavant. Nous avons des moyens d'entrer en contact et de créer des espaces de discussion, mais surtout d'action. Action. Nous avons accès à l'information au bout de nos doigts, rapidement. Des actions ont été entreprises. En travaillant ensemble, les gens peuvent véritablement changer les choses. Donc, énormément de changements au cours des dernières décennies qui ont nous avons assisté à des mouvements qui ont modifié les politiques et les lois dans le monde entier pour les rendre moins racistes et moins discriminatoires. Donc, le moment est venu maintenant de nous tourner vers nos institutions. donc, nous avons le mauvais entretien à l'heure actuelle. On devrait parler d'autre chose. Nous avons besoin de changer. Nous devons nous attaquer aux problèmes qui doivent disparaître. Les gouvernements devraient s'occuper des gens et pas le contraire. On les tue à l'heure actuelle. Le gouvernement tue les populations. Où sont qui ont le pouvoir et la possibilité de faire des changements? Où sont nos alliés non autochtones? Dieu merci, vous êtes tous ici dans cette salle. Donc, la possibilité d'apprendre, de créer et de nous soutenir les uns les autres est absolument nécessaire. Nous faisons tous face aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés, mais même si nous avons des perspectives différentes, nous avons vécu des circonstances, des expériences différentes, des réalités différentes, mais ce que nous partageons, ce que nous avons en commun existe. Le contrôle et la manipulation des gens pour leur imposer un récit. Notre histoire partagera des points communs. Donc, en grandissant, je n'avais pas beaucoup d'espoir et parfois, je n'en ai toujours pas. Les réalités sont différentes lorsque les progrès sont trop lents et les gens sont toujours, les gens se suicident avec des taux très élevés dans le Nord. même si, lorsque j'ai grandi, les Inuits n'étaient pas bien représentés, mais je suis inquiète que dans ce monde qui change si rapidement, comment allons-nous être amusables de simplement faire du rattrapage mais retrouver notre sens de l'identité ? Si je veux que vous vous souveniez de quelque chose, d'un seul point, que nous avons tous une expérience avec notre histoire qui nous crée, en tant qu'être humain, nous avons le pouvoir d'évoluer, de changer nos modèles de pensée, nous avons le pouvoir de continuer à apprendre. Continuez à apprendre, faites de votre mieux, continuez à poser des questions et posez-les encore. Si je devais vous demander quelque chose de plus, ce serait de continuer à vous former. Donc, vous êtes ici présents, ça veut dire que vous voulez participer, apprendre davantage. Formez-vous, apprenez-en davantage sur votre propre histoire, sur l'histoire canadienne et essayez d'aller au-delà de ce que vous connaissez déjà. Prenez soin de nous, apprenez avec nous, progressons ensemble. Et si vous avez de l'espoir suite à mon message, je pense que la réalité de milliers et de milliers de personnes ne devrait pas être ce qu'elle est à l'heure actuelle en 2022. Nous avons tous le pouvoir de contribuer à son changement, de gire de façon extraordinaire et d'être de véritables révolutionnaires. le temps de l'accès à une vie saine et du don est maintenant. Maintenant, merci. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma communication. Merci. Nous avons eu des conférenciers qui ont été extraordinaires. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous, Sandro? Voulez-vous vous joindre à nous? Ça a été extraordinaire. Tout ce que nous avons entendu, le pouvoir, vous avez entendu ces orateurs et maintenant, vous avez l'occasion de leur poser des questions afin qu'on puisse dialoguer ensemble à propos de ce que vous avez entendu. Donc, je vois une question qui nous est arrivée déjà et on demande pourriez-vous nous donner un exemple concret de changements structurels qui pourraient ou qui ont lieu à l'heure actuelle en matière de racisme et d'iniquité? Peut-être que vous, qui voudrait répondre en premier? Eh bien, des changements structurels qui ont lieu à l'heure actuelle, des exemples concrets, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je pense que j'essaie d'imaginer quel serait un futur éventuel. Parfois, je suis pessimiste dans un sens. Il y a beaucoup d'agitation. On parle beaucoup de libération et de liberté. Ça, ce sont des préoccupations historiques. Les Noirs en parlent depuis, parlent de liberté depuis des millénaires. Donc, le fait que je sois debout devant vous et que je prends la parole devant des gens qui participent à une conférence internationale, c'est un bon signe. Il y a des gens qui ont pris la parole avant moi. Mais je pense que aussi, j'ai beaucoup d'espoir. Pas nécessairement je parle des politiques raciales. Je pense qu'il faudra des centaines et des centaines d'années pour les démanteler. Donc, la façon dont j'ai été traité en me rendant ici au Canada, ça a été horrible. Je ne pense pas que les instruments que nous détenons, les instruments en matière de migration des populations, nos passeports et les visas que nous allons obtenir, tout cela alimente le racisme et nous allons abolir tout cela. Et ça crée un lien avec une éco-architecture d'accès. Ça a un impact sur la santé. Qui est un être humain qui n'en est pas un? Lorsque vous avez des responsables de l'immigration qui m'ont posé une question de façon très agressive, qu'est-ce que vous faites au Canada? Qu'est-ce que vous venez y faire? Et j'ai envie de leur dire, bon, je ne vous dirai pas quoi, mais bon, j'avais envie de les insulter. Donc, ces iniquités existent et ça fait partie de la citoyenneté. Qui est un citoyen? Et ça, en tant que tel, c'est un, c'est quelque chose de moderne. Lorsqu'on va démanteler cette idée de citoyenneté, ce que mon collègue a mentionné tout à l'heure, je pense qu'à ce moment-là, on va commencer. Ce sera le début. Nous allons, nous allons décentrer notre façon de penser et nous allons passer dans un monde post-impérialiste. on ne devrait pas être fasciné par le fait d'atteindre des matrices. Voici, ceci, c'est très bien, nous obtenons le bon travail, mais on devrait être fasciné par l'idée qui sous-tende cette modernité politique qui a causé des divisions, pas uniquement en Afrique, mais dans le monde entier. Et je pense qu'il faudrait lutter contre cela. Et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à percevoir des exemples concrets de progrès qui vont nous permettre d'envisager des politiques de différence et passer d'aller au-delà des politiques colonialistes qui ont toujours existé. Est-ce que vous voulez intervenir maintenant et par la suite? Je vais vous donner la parole, Sandro. J'ai beaucoup apprécié la question, c'est une excellente question. Je pense que j'aimerais ajouter tout simplement que que faire de plus, comment aider, comment en tant qu'individu, en tant que personne, peu importe vos origines, comment aider les gens qui traversent des situations différentes, comment devenir leurs meilleurs alliés, comment devenir la personne qui sera en mesure non seulement de comprendre qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, mais qu'ils ne sont même pas dans cette position. Si je me retrouve dans une situation où je devais faire face à une situation de racisme, c'est beaucoup plus avantageux pour un blanc d'intervenir simplement suite à notre histoire et de toutes les situations qui en découlent. Ça a beaucoup plus d'impact qu'un blanc intervienne et disent bon, ce n'est pas bien et que c'est beaucoup mieux que si c'est fait par une personne noire ou une personne inouïte d'intervenir dans ce genre de situation et de dire que ce n'est pas bien. Donc, j'aimerais simplement ajouter, bon, que pouvons-nous faire, comment pouvons-nous venir en aide en tant que personnes qui ne font pas l'expérience de ce racisme. Il faut essayer de se mettre à leur place. Je ne parle pas de compréhension, de ne pas vouloir comprendre, ce n'est pas humain, ce serait étrange. Et on veut se débarrasser de ce genre de racisme, on veut l'éliminer, bien sûr. mais comment y arriver de la façon la plus humaine et qui soit la plus sensée avant de créer davantage d'éléments positifs parce que lorsqu'on entre dans une lutte violente, on crée simplement des conflits, on ne va pas dans le sens de la paix et de la recherche de solutions. Donc, j'aimerais simplement ajouter que lorsque les gens se trouvent dans une position de comprendre entre guillemets, il faudrait au moins utiliser cette possibilité pour venir en aide d'une façon ou d'une autre. Ça pourrait simplement d'intervenir dans des situations où nous, en tant que personnes de minorité visible, noires, bruns, etc., alors que c'est dangereux pour nous intervenir. donc comment devenir de nos alliés? Ce n'est pas difficile, ce n'est pas assez facile. Mais imagine, mais essayez de vous mettre à notre place. C'est ça qu'il faut faire. Sandro, vous avez entendu vos collègues. Est-ce que vous avez des commentaires à nous faire sur cette question? Peut-être que j'aimerais ajouter une note d'optimisme. Si on me posait la question suivante, à quelle époque de l'histoire auriez-vous voulu y vivre? Je répondrais demain, sans doute, car nous avons tous pris la parole et parlé des défis auxquels le monde fait face. Mes collègues ont parlé de façon très éloquente de ces difficultés à venir. J'ai essayé de ne pas en rajouter. Mais le fait qu'on parle de ces difficultés, je pense que c'est positif. L'histoire nous suggère que le monde progresse, s'éloigne des atrocités du passé. Je ne veux pas excuser les erreurs du passé, je ne veux pas justifier les erreurs du passé. Le fait qu'on ait ce genre d'entretien signifie que, du moins j'espère, que le monde va s'améliorer. Ça ne veut pas dire que ça va se produire demain, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des retours en arrière. Mais au début de la séance, j'aimerais qu'on fasse preuve d'optimisme. Le fait que nous ayons cette discussion est prometteuse. Ça suggère que nous sommes un monde qui accepte que ces conversations aient lieu et à partir de là, les solutions vont émerger. Merci de ce commentaire. J'ai deux questions qui nous sont parvenues et je pense qu'elles s'adressent à vous. Voilà. Il y en a une. Vous avez parlé de l'importance d'en apprendre davantage sur l'histoire du Canada. Est-ce que vous êtes conscients de projets? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ou pour se faire? Première question. Deuxième question. Vous avez aussi parlé de la gouvernance inuite et autochtone. Et la question qui est posée, c'est quels sont les mécanismes politiques pour mettre l'accès sur cette autorité, cette gouvernance dans notre monde colonialiste. Excellente question. Je pense qu'il s'agit de questions très vastes. et je ne pense pas peut-être qu'on ait posé les bonnes questions. Vivre sa vie, c'est autre chose, d'interagir, c'est autre chose, mais de poser des questions, ça n'a pas de sens à moins qu'on ne comprenne. Il y a beaucoup de choses qui sont insensées. Comment peut-on essayer de comprendre si vous êtes une personne? Je pose des hypothèses. Si vous n'avez jamais vécu dans un endroit, si vous ne prévoyez pas vivre au nord du Canada, comment pouvez-vous? Je pense que c'est mon avantage, l'avantage que j'ai sur vous de ce qui va fonctionner. Car je... Pourquoi suis-je ici pour prendre des décisions en tant qui NUC de 28 ans? Comment puis-je vous dire comment ça devait fonctionner dans le nord? Je ne veux pas parler au nom du peuple inuit ou au nom du nord. Je ne peux parler qu'à mon nom personnel et vous parler de ce que j'ai vu, de mes yeux vus. et c'est ce qui est tellement frustrant et clivant. L'histoire inuite, c'est l'histoire canadienne et que personne ne me raconte ma propre histoire dans mon propre pays, c'est au-delà d'ironique et au-delà de trompeur. Donc, si vous permettez, je ne vais pas répondre à cette question parce que vous pouvez y répondre vous-même. Ce n'est pas ma responsabilité en tant qu'être humain de vous dire comment le monde devrait fonctionner. Ma responsabilité, c'est de vous dire écoutez, les choses ne fonctionnent pas. Il faut faire des changements. Il faut que les gens puissent vivre mais ce n'est pas moi à vous offrir les solutions. Ce n'est pas ma responsabilité de vous dire voilà ce qu'il faut faire pour des dizaines de milliers de personnes et de vous dire au nom de tous les Inuits, voici ce dont nous avons besoin. Un, deux, trois, quatre jusqu'à dix. Tout ce que je puis faire c'est être moi-même et c'est cela que je partage. Je veux que tout le monde ait accès à ce dont il a besoin pour être soi-même. Je comprends l'histoire du Nord à partir d'une région bien précise mais de me demander des solutions c'est comme me demander de créer le problème parce que est-ce que je comprends la colonisation la colonisation ? Est-ce que je comprends comment on juge quelqu'un ? On estime que la personne est inférieure. Vous voulez que je trouve des solutions à la discrimination, au racisme pour tout le monde ? Non. Vraiment, je suis en train de me mettre en colère. Je suis sûr que vous posez la question en étant rempli de bonnes intentions mais je dirais simplement ça n'a pas de sens. Ne me demandez pas des solutions que vous devez trouver. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes ici pour se sentir reliés les uns aux autres donc commencer à rechercher ces relations humaines pour vous pour trouver les solutions à partir de là. Il ne faut pas dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les populations noires ou autochtones ou autres c'est que faire pour l'humanité toute entière pour que tous se sentent puissent vivre sa vie. Donc, il faut reformuler la question. Oui, tout à fait. Nous, nous avons fait le dur travail en tant que minorité. Ce sont tous les autres, les institutions, ceux qui n'ont pas, qui n'ont jamais vécu de discrimination. Vous avez fait un beau voyage en venant ici. Si vous avez été blanc, ça ne serait pas arrivé. Donc, il faut changer tout le récit pour parler de ce que nous entendons. Mais ce que vous dites, finalement, c'est que pour changer le récit, il faut quand même qu'il y ait de l'interaction, de dialogue. Ce n'est pas l'un contre l'autre. comment nous, le nous collectif, pouvons-nous nous attaquer à ces enjeux? C'est cela? Écoutez, la plupart du temps, quelqu'un pose cette question. Peut-être que la personne fait erreur, mais ce qui se passe toujours, c'est que les peuples colonisés n'ont jamais attendu des solutions du monde extérieur. Si vous regardez l'histoire de l'esclavage dans cette région du monde, ce sont les esclaves eux-mêmes qui ont agi, qui ont redéfini le monde où ils voulaient vivre. Ils n'ont pas attendu que les autres créent ce monde. Quand on parle de histoire des supposées révolutions du 18e siècle, la révolution américaine, française, liberté, égalité, la recherche, la quête du bonheur, des idées très problématiques, au milieu de tout cela, il y avait la résolution, la révolution en Haïti en 1804 où l'on cherchait à créer un monde post-impérialiste et on parle toujours de ces deux autres révolutions, celle de la France, celle des États-Unis, comme si c'était la création du monde moderne et on ne parle pas de ce que cela voulait dire pour les autres. Donc, ça peut toujours être frustrant d'entendre ces questions. C'est comme si on revenait toujours au même problème. Qu'est-ce que c'est la suprématie blanche, la colonisation? Eh bien, la seule solution, c'est d'abandonner la suprématie blanche. C'est ainsi que l'on pourra arriver à un nouvel ordre mondial parce que nous sommes dans cette fichue situation à cause de ce monde colonial qui nous a été légué, excuser mon langage. Donc, je vois qu'il y a une réelle dynamique qui s'installe mais on me dit que l'heure est passée mais tout au long de la journée, vous avez vraiment mis la table. Toute la journée est consacrée au concept de se libérer. Les collègues ont mis la table et ils disent c'est le moment pour nous de faire nos propres devoirs. C'est ce que nous allons faire toute la journée. Donc, vraiment merci à vous trois d'avoir été parmi nous, de donner vraiment matière à réflexion à tous nos participants. Merci. Merci, Sandro, aussi. Merci. Merci. Normalement, j'avais quelques annonces à vous faire avant de vous laisser aller mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on vient de vivre quand même un moment et je vous inviterais plutôt à nous retrouver à 12h40 pour les dernières annonces de la journée parce que je pense qu'on a un petit moment à prendre chacun de notre côté avant de passer à des questions techniques. Je vous inviterais à nous retrouver à 12h40 pour quelques annonces. Merci.